L'humanité et les technologies se trouvent en tournant. Pendant la pandémie, le monde a pu prendre la mesure du potentiel des technologies numériques et de leur capacité à transformer notre avenir. Les technologies numériques émergent dans des domaines allant de 5G et de l'Internet des objets à l'intelligence artificielle et à l'informatique en Ouage. Reposent les limites du possible. En l'instant, les autres technologies de rupture qui les ont précédées auront de profondes répercussions sur notre avenir et sur celui de notre planète. Mais qui dit potentiel immense, dit aussi responsabilité. Près de 3 milliards de personnes ne sont toujours pas connectées et vivant en grande majorité dans des pays en développement, en particulier dans des zones rurales. De plus, l'écart entre hommes et femmes et entre générations et les disparités en matière d'accessibilité financière persistent. L'accès équitable aux technologies numériques n'est pas une simple responsabilité morale, mais un facteur essentiel pour la prospérité et la durabilité au niveau mondial. Cela concerne les plus d'un milliard de personnes de 60 ans et plus, qui soient au cœur de la célébration de la Journée mondiale des télécommunications et de la Société de l'information de cette année. Ce groupe de population, toujours plus important, a grandement contribué aux avancées économiques et sociales de notre époque. Avec le temps, de nouveaux prospéritifs et de nouveaux défis se font jouer pour les personnes âgées qui méritent de l'eau toute notre attention et tout notre soutien. Célébré le 17 mai, la Journée mondiale des télécommunications et de la Société de l'information marque la création de l'UIT. Cette année, nous aborderons plus particulièrement le thème « Les technologies numériques au service des personnes âgées et d'un veillissement en bonne santé » dans le cadre des activités menées actuellement par l'UIT pour appuyer la décennie du veillissement en bonne santé lancée par l'Organisation mondiale de la santé et les Nations unies. Je vous invite à nous présenter les bons résultats qui ont été obtenus et ce qu'il est possible de faire encore pour aider les personnes âgées à occuper une place active dans le monde numérique et à y apporter une contribution précieuse. La EMNT, la CMTT et la PP22 ayant toutes lieu cette année. 2022 offre une occasion unique de remplir les cycles d'exclusion et d'accélérer la transformation numérique pour tous. Faisons en sorte que cette année compte. Faites-le pour le bien de l'humanité et dans l'entrée de notre monde. Je souhaite à toutes les personnes âgées de vivre une vie saine et heureuse et en autonomie grâce aux avantages qu'offrent les technologies numériques. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501